Hello les passionnés de couture ! Si vous recherchez des conseils, des astuces ou bien des tutos, bienvenue sur la chaîne ! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite. Pour aujourd'hui, un petit modèle printemps-été, assez simple à réaliser, mais avant tout, quelques conseils pour ce modèle ! Bonjour à tous ! Super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour réaliser votre tunique printemps-été. J'ai choisi des motifs assez imposants, mais je trouvais ça sympa. Donc pour le haut qui est en imprimé, j'ai pris un jersey lycra, s'il vous plaît. J'ai utilisé un mètre, c'est largement suffisant pour réaliser le devant, le dos ainsi que les manches. Pour le dessous, j'ai utilisé un jersey classique, soit 70 cm, largement suffisant aussi. Vous pouvez également rallonger la partie en imprimé ou bien celle qui est en unis. Là, c'est vraiment à vous de voir par rapport à vos envies. Au niveau des petits accessoires, j'ai utilisé également une petite bande avec des petits pompons. À ce niveau-là, vous pouvez la faire avec ou sans, au choix. Et j'ai utilisé également un petit lien pour le passer entre les œillets. Pour poser les œillets, j'ai pris une pince à œillets avec, bien sûr, des petits œillets que l'on pose dans du jersey. Donc, par rapport à ça, pour que votre tissu ne se déchire pas, pour que vous n'ayez pas de souci pour poser vos œillets et surtout que cela tienne dans la durée, je vous ai fait un tuto spécial que vous pouvez retrouver sous la vidéo, bien en cliquant sur le petit « i » qui va apparaître en haut à droite. J'ai utilisé également un petit lien en viscose auquel j'ai ajouté des petites étoiles pour changer un petit peu du pompon. Si vous souhaitez le pompon, pas de souci. Au niveau des manches, j'ai posé également des œillets. Vous pouvez soit utiliser le lien avec les petits charmes au bout ou bien sans, ce qui vous fait une manche assez fluide. Maintenant, passons au tuto. Je commence par plier mon tissu en quatre pour réaliser le dos et le devant de ma tunique en imprimé. Si j'ai un imprimé à centrer, je fais très attention pour réaliser le milieu devant. Je le centre bien. C'est pour cette raison que je travaille le tissu sur l'endroit. Ensuite, je pose mon t-shirt sur lequel j'ai ma ligne de taille de sous-poitrine et de poitrine. C'est vraiment ma ligne de taille qui va m'aider. Je dessine un point sur le milieu devant au niveau de ma ligne de taille. Ensuite, je redessine mes épaules en laissant la valeur de couture. Je fais un point sous l'emmanchure. Je prolonge ma ligne de taille de 5 cm pour avoir un esprit volonté au niveau de l'imprimé. Je fais un point. Je retrace ma ligne de côté en partant du point d'emmanchure jusqu'à mon nouveau point. Je retrace ma ligne du bas. Je redessine mes emmanchures. Je met bien sûr de mon perroquet. Je fais ensuite un point sur la ligne du côté en bas à 2 cm. Et je retrace la courbe de mon imprimé. Je passe maintenant à la coupe. Je n'ai pas dessiné l'encolure. Je ne vais pas tarder à le faire. Je crante bien au niveau de l'épaule, au niveau du cou. Ensuite, je replie une partie. Je vais maintenant réaliser l'encolure dos. Je fais un point à 3 cm. Je trace une perpendiculaire sur 5 cm. Et je retrace la courbe de mon encolure en m'aidant toujours de mon perroquet. Je passe à la coupe. Mon dos est maintenant prêt. Je vais passer maintenant sur le devant. Je le replie correctement par rapport à l'imprimé. Une fois qu'il est replié et épinglé, je fais un point à 13 cm en partant du haut. Je trace une perpendiculaire sur 4 cm. Et je retrace ma nouvelle encolure. À 1,5 cm du bord, je fais un point. Ensuite, un autre point à 11 cm. Et je trace la diagonale. Je creuse mon encolure devant. Et devinez, je passe à la coupe. Mon dos et mon devant maintenant sont prêts. Je passe à la découpe des manches. Je plie mon tissu en 4 pour avoir mes manches. Je prends une longueur de 40 cm. Vous pouvez bien sûr prendre une longueur plus grande si vous souhaitez avoir des manches longues. Pour des manches longues, il faut coter 60 cm. Je fais un point au niveau du haut de ma manche. Je trace une perpendiculaire sur quelques centimètres. Je prends mon tee-shirt. Et je replie la manche pour redessiner en pointillés l'emmanchure. Et hop, c'est parti pour les pointillés. Je retrace les courbes à l'aide de mon perroquet. Je vérifie avec mon emmanchure d'eau si la longueur est bonne. Au besoin, je rajoute. Pour mon modèle, je vais rajouter 1 cm sur la ligne de manche. Je trace ensuite la ligne de côté. Je la trace droite pour avoir de l'amplitude au niveau de mes manches. Et devinez, je passe à la coupe. Ensuite, j'ouvre complètement mes manches. Je creuse le devant de 1 cm. Une fois que j'ai coupé, je crante mon milieu de manche ainsi que le devant de ma manche. Les parties imprimées sont prêtes. Je vais maintenant réaliser le dessous de ma tunique. Je dépose mon dos imprimé sur mon tissu plié en deux pour avoir le dos et le devant. Je retrace les contours de l'encolure, la ligne d'épaule, les emmanchures. J'indique ensuite le bas de ma tunique. Je trace la ligne du bas. Je déplace mon dos imprimé sur cette ligne. Et ensuite, je trace ma ligne de côté en partant de l'emmanchure jusqu'au point du bas. Je retrace la courbe du bas. Et je passe à la coupe. Je prends maintenant une seule partie et je vais redessiner le devant de ma tunique. J'épingle le tout. Je redessine les emmanchures devant ainsi que l'encolure. Je coupe à l'identique. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Je commence par épingler mes épaules au niveau de l'imprimé. Je fais de même pour la partie qui est en noir. J'assemble le tout en piqûre droite. Une fois que c'est fait, je les ouvre bien à plat. Je les pose bord à bord au niveau de l'encolure. Et je commence par épingler au niveau de l'épaule. J'ouvre mes coutures à plat. Une fois que le tout est épinglé, je pique à 1 cm du bord. Lorsque la piqûre est réalisée, je vais cranter les arrondis. Devant et dos. Et couper le surplus au niveau de la pointe. Je retourne. Auparavant, j'allais trop vite. Je coupe la pointe jusqu'à la piqûre. Je retourne le tout. Et je pique à quelques millimètres du bord. Une fois que la piqûre est réalisée. J'épingle séparément les côtés de mon imprimé. Et la deuxième partie de ma tunique. Une fois que le tout est épinglé. J'assemble en piqûre droite et en piqûre zigzag. Je fais de même pour fermer mes manches. J'assemble en piqûre droite et en piqûre zigzag. Maintenant, je vais les assembler au corps de ma tunique. Je commence par prendre les deux parties. Soit la noire et l'imprimé. Je les prends bien bord à bord. Et je commence par épingler. Au niveau de la couture, manche et côté. Je mets de mon milieu devant que j'ai cranté au niveau de ma manche. Pour bien positionner ma manche. Je vais m'aider également du cran que j'ai fait sur le milieu de manche. Pour l'épingler au niveau de la couture épaule. Maintenant, je vais poser mon ruban pompon. Je pose pompon vers l'encolure. J'épingle le tout. Une fois que le tout est épinglé, j'assemble en piqûre zigzag. Et voilà ! Le zigzag est réalisé. Et maintenant, je vais surpiquer à quelques millimètres du bord. Ainsi, j'obtiens une superbe finition au niveau de la pose. J'ai fait un rentré piqué au niveau du bas des manches. Ainsi que sur le bas de la tunique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser les œillets. Au niveau de l'encolure, je fais un espacement de 3 cm. A ce sujet, je vous ai fait un tuto pour que vous n'ayez aucune difficulté pour les poser. Cliquez sur le petit « i » en haut à droite. Je pose également des œillets au niveau de mes manches. Et voilà ! J'ai passé mes liens avec mes petites étoiles. Et ma nouvelle tunique est prête ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite ! Abonnez-vous !